Arte consacre un numéro de personne ne bouge à Céline Dion Tour d'horizon de la vie d'une femme hors du commun en 8 chiffres étonnants Le magazine culturel des Calais d'art personne ne bouge. Consacre son numéro à Céline Dion à travers des angles originaux et divertissants. L'incroyable parcours de la chanteuse Scandale. La facture des funérailles nationales de son mari René Angélie Star System. Comment réussir avec un accent québécois ? Retour sur My Art Villegon, chanson phare du long métrage Titanic Céline Dion, icône de la communauté gay perle rare. L'une des premières promos de l'artiste en France sur TF1 en 1983. L'occasion de se plonger sur les chiffres qui ont marqué sa vie. 14. C'est le nombre d'enfants que compte la famille Dion Née le 30 mars 1968, à Charlemagne, au Québec, Céline Dion est la petite dernière de Thérésia Desmars. La star célèbre cette année ses 50 printemps. 13 ans c'est l'âge auquel Céline Dion a commencé sa carrière avec la sortie de son premier album Les Voires du Bon Dieu. La chanteuse avait déjà une longue expérience du chauve. Dès ses 5 ans, on lui demandait de donner de la voix durant les nombreuses fêtes de famille. 26 ans c'est la différence d'âge entre Céline Dion et René Angélie, son époux mort en janvier 2016. Cet écart a rendu difficiles les débuts de leur relation. Unis par les liens du mariage dès 1994, le couple a eu 3 enfants. René Charles 17 ans et les jumeaux et Dienel sont 7 ans. 250 millions. C'est le nombre d'albums que la Diva aurait vendu dans le monde selon les chiffres annoncés par le producteur de sa dernière tournée européenne. Sorti en 1995, 2, écrit par Jean-Jacques Goldman, c'est à lui seul écoulé à 10 millions d'exemplaires. Un record absolu pour un album en français. Côté single, Mie et Harville Gohan, la BO du film Titanic, a atteint les 15 millions de copies. 3. C'est le petit nombre de victoires de la musique qu'elle s'est vue décerner. La chanteuse a reçu d'innombrables récompenses à travers le monde parmi lesquelles 7 Grammys à Barusa, 21 prix Juno récompense canadienne et 44 prix Félix récompense québécoise. Et une victoire à l'Eurovision en 1988 pour le comte de la Suisse. 10 000 c'est le nombre de paires de chaussures qu'elle a en sa possession. Véritable fashionista, la Diva n'hésite pas à faire chauffer sa carte bleue pour parader dans les plus belles tenues. En juin dernier, lors d'une sortie à Paris, des journalistes spécialistes de la mode se sont amusés à faire le compte. Céline Dion portait pour 100 000 dollars de vêtements et d'accessoires. 105 000 euros. C'est le cachet qu'elle empoche pour chaque chauve donné au Cesar Palace à Las Vegas. La salle peut accueillir 4 298 spectateurs, dont certains déboursent plus de 400 euros pour applaudir leur idole. En France, un seul des chauves de la star à la Corotel Arna de Bercy générerait 2 millions d'euros de recettes, dont 400 000 iraient dans sa poche. 400 millions. C'est, en dollars, la fortune de la chanteuse, selon l'estimation de juillet 2017 du magazine Ford. Pour accumuler un tel capital, la Diva peut compter sur ses tournées, ses ventes de disques, mais aussi sa chaîne de fast-faux ou les innombrables produits siglés Céline Dion. Son contrat avec les parfums Cotty depuis 2003 a par exemple permis de générer près de 800 millions d'euros de recettes depuis 2003. Reine des produits dérivés, la chanteuse a récemment lancé une gamme de maroquinerie proposée à la vente entre 68 et 1798 dollars. Les femmes peuvent aussi s'offrir des svatzi, des flûtes à champagne ou des boules de Noël.